Eh bien oui, on est là ce matin avec encore une fois un nouveau chroniqueur. Seigneur, ça nous fait plaisir d'accueillir le Dr Éric Simard, qui va faire la chronique parfaite pour moi. C'est pas compliqué. Lutter contre le vieillissement, vous êtes un spécialiste dans le domaine. Parlez-moi un peu de vous d'abord, parce qu'après ça, on va parler abondamment de la lutte contre le vieillissement. Vous allez me donner des rucs pour demeurer en santé plus longtemps. Et évidemment aux auditeurs. Oui, oui, tout à fait. Pour parler de moi, rapidement, j'ai un doctorat en biologie de l'INRS, un instituturement frappier. Je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. J'ai été pendant plus de dix ans le président du comité consultatif du conseil national de recherche, le bureau du Québec, le CRSNG. OK. Je suis un membre nommé, encore aujourd'hui, de la commission de l'éthique en sciences et technologies du conseil des ministres. Donc, je suis un scientifique. J'ai écrit quatre livres dans le domaine du vieillissement. La raison est simple, c'est qu'il y a eu des avancées vraiment importantes au cours des dernières années dans le domaine du vieillissement, qui nous amènent à mieux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour garder nos capacités beaucoup plus longtemps. Un exemple fort simple que je donne souvent, entre autres, en conférence, c'est qu'on voit dans des régions, des populations centenaires, comme à Okinawa, on voit des gens de 90 ans qui sont encore actifs sexuellement et qui font encore du vélo. Et, Seigneur. Oui. OK. 90 ans, je ne sais pas si nous autres aussi, on va être rendus là, mais… C'est quand même épatant. Quand on se rend compte de ça, ça nous fait prendre conscience qu'on connaît des gens, des fois, de 60, 65 ans, qui sont quand même… qui ont beaucoup ralenti, qui ne sont plus à l'aise même à voyager à l'étranger. Ça nous fait rendre compte qu'on peut gagner de 20 à 30 ans, en fait, qu'on pourrait profiter de la vie. OK. Plus longtemps, si on faisait plus attention, si on appliquait, en fait, les recommandations. Donc, dans mon cas, ma spécialité, c'est d'un côté, donc, toute la prévention en santé humaine pour bien vieillir, puis de l'autre côté, on fait de la recherche de pointe qui va nous… qui nous apporte aussi des nouvelles molécules qui vont augmenter nos chances de réussir à garder nos capacités le plus longtemps possible. OK. Et là, en pleine pandémie, en juin, en fait, vous avez lancé un quatrième livre, « Ne soyez pas esclaves de votre génétique ». En fait, là, quand on parle de génétique, puis de vieillissement, est-ce que… j'imagine, il ne faut pas attendre d'avoir 65 ans pour y penser, là? Il faut commencer pas mal plus tôt, là. Oui, bien, l'espérance de vie humaine, on oublie souvent… j'en parlais même dans le premier livre… qu'on oublie souvent qu'il y a 200 ans environ, on avait entre 25 et 35 ans d'espérance de vie moyenne. OK. Il y avait quand même des gens qui se rendaient à 70 ans, mais c'était très rare. Donc, l'espérance de vie humaine a augmenté très rapidement due à l'amélioration des conditions de vie, surtout, entre autres, l'assainissement des conditions de vie, l'apparition même de certains médicaments, de la médecine moderne. On a fait un bon phénoménal, là. Mais effectivement, le quatrième livre est sorti pendant la pandémie, puis malheureusement, il n'a pas été beaucoup distribué encore. Oui. Et la génétique, dans ce livre-là, en fait, il y a beaucoup de facettes. Je parle d'autres facettes qui n'ont pas été… dans lesquelles je vois plus en profondeur, qu'on n'a pas couvert nécessairement dans les trois premiers livres, comme par exemple le système immunitaire, qui est très à la mode actuellement. Beaucoup de gens veulent savoir comment ça fonctionne, puis pourquoi. Donc, on parle du système immunitaire, qu'est-ce qui change en vieillissant. La question de la génétique, c'est très particulier, parce qu'on a longtemps pensé que ça prenait une bonne génétique. Bien, des petites nouvelles fort intéressantes, c'est qu'il y a des études qui ont clairement démontré que la génétique compterait pour à peu près 15 à 20 % de la longévité humaine. Seulement? Seulement. OK. Et ce qui est le plus épatant dans ça même, c'est que quand on analyse, parce que récemment, dû à l'avancée, en fait, des technologies en sciences médicales et en biologie, on est en mesure de séquencer le génome humain. Les premiers qui ont été séquencés, ça a pris des années, puis par la suite, on s'est mis à être capable d'en séquencer un par semaine. Ça fait que ça a amené des capacités d'analyse beaucoup plus élevées. Puis les familles, entre autres, qui avaient 8, 10 enfants qui se sont rendus centenaires, on s'est rendus compte que ces familles-là avaient exactement les mêmes niveaux de risque de maladie que la moyenne de la population. La raison qui faisait en sorte que la famille, tout au complet, vivait très longtemps, c'est les habitudes, c'est leurs habitudes de vie, c'est la culture. C'est que généralement, ces familles-là ont une culture qui est très serrée, très solide, qui vont faire en sorte que les enfants vont tout adhérer à la culture de la famille. La culture va généralement respecter tous les grands principes des saines habitudes de vie. OK. Bien, les saines habitudes de vie avec la vie actuelle, puis en plus, si on pense à la COVID-19, la pandémie, le stress que ça engendre, est-ce que ça a une influence quelconque, justement, sur la longévité? J'imagine que plus tu es stressé, plus tu es de risque. En fait, Daniel, ça, c'est évident, mais moi, j'aurais tendance à te dire, chacun de notre époque, chacun de notre stress. Oui, mon petit accent, tu pourras comprendre qu'il vient du lac Saint-Jean. Oui! Mon père, la famille à mon père, la mère à mon père, en fait, a eu 26 grossesses, eu 21 d'enfants. Aïeille! Ça te donne une idée. 26, oui. Oui, c'est probablement que tu aurais parlé de stress avec ma grand-mère, puis elle aurait eu une autre façon de voir la situation actuelle, OK? Tu comprends? Il faut relativiser. Mais je te dirais que c'est évident actuellement. Je suis aussi président d'une compagnie qui commercialise des produits de santé naturelle de très haute gamme, en fait, de très grande qualité, qui s'appelle Vitoli, des produits. Oui, oui. Bien, la raison pour laquelle je t'en parle, c'est qu'avec la pandémie, on a eu une très, très forte augmentation des ventes de Vitoli sommeil et Vitoli stress-anxiété. Ça fait que c'est un message très clair, très direct, qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de difficultés à gérer le stress, l'anxiété, les problèmes de sommeil. Puis c'est normal, c'était à s'y attendre. Puis effectivement, malheureusement, dans les saines habitudes de vie, si tu veux un portrait global assez simple, on parle beaucoup de l'alimentation et de l'activité physique. Ça, ça en est deux. Ça, ça va bien. On en entend beaucoup parler. Les deux autres, on en entend beaucoup moins parler. C'est que la saine gestion du stress et de l'anxiété en est une. Et la qualité de la vie sociale. La qualité de la vie sociale, personne n'en parle, mais en santé humaine actuellement, selon les données qu'on a, c'est probablement le plus gros impact sur la longévité. Ah oui? OK. Oui. La qualité de la vie sociale, là. En fait, on évalue qu'une personne vivant seule, complètement retirée, a 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne avec un grand cercle d'amis. Mais là, attendez une minute, je vous arrête. Donc, pendant le confinement, je veux dire, c'est une période de temps, des mois qui ont contribué à augmenter le stress chez les gens, donc à peut-être, jusqu'à un certain point, jouer un rôle sur leur longévité, là. Oui, bien oui, tout à fait. En fait, c'est tous les dommages collatéraux qui s'en suivent. C'est que le stress va causer des problèmes de sommeil, les gens vont être fatigués, il va y avoir une augmentation de la pression artérielle, une augmentation des risques de maladies cardiaques. Puis bon, je peux vous prédire tout de suite dans ma boule de cristal qu'au cours des prochains mois, il va sortir des données d'analyse, en fait, où est-ce qu'on va avoir une augmentation des problèmes cardiaques. Ah oui? Oui, puis là, puis en même temps, c'est que le stress chronique va amener d'autres facettes, parce que que ça dure quelques mois, c'est une chose, que ça dure six mois, c'est une autre affaire. Puis là, pour les gens âgés, ça continue, là. C'est que nous autres, on est en train de déconfiner, mais il y a des gens âgés qui sont encore très à risque, qui font encore extrêmement attention, qui vivent encore un stress chronique permanent. Ça va amener aussi des risques d'augmentation de cause de dépression. Oui, et qui sont stressés à l'idée qu'il y aura peut-être une deuxième vague en plus. Alors, ça ajoute vraiment aux problèmes qu'ils rencontrent déjà, là. Oui, oui, je te dirais que c'est sûr que moi, de mon côté, honnêtement, je suis quand même assez positif sur la situation, là, mais je suis fondamentalement positif. Vous n'avez pas le choix. Je pense que comme médecin, comme scientifique, en plus, le domaine que vous étudiez, dans lequel vous travaillez, la génétique, c'est fou comment il y a eu des avancées au cours des dernières années. Puis ça doit être passionnant de voir, semaine après semaine et mois après mois, de voir des nouvelles avancées, puis tout ça, puis voir, comme vous le disiez tantôt, que la longévité, l'espérance de vie augmente, là. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est sûr que c'est un domaine où c'était difficile d'aller chercher de l'information auparavant, qui aujourd'hui est beaucoup plus à portée de la main, pour une raison fort simple. Puis on peut s'imaginer qu'on ne peut pas réaliser facilement des études cliniques chez l'humain pour tester des choses sur la longévité. Il faudrait suivre des gens pendant 30, 40, 50 ans. Oui. Sauf que d'un autre côté, il y a des grandes études épidémiologiques qui ont été faites. Des études épidémiologiques, c'est des études à la taille d'une population. Si on veut, souvent, c'est 25 000, 30 000 personnes, même en études épidémiologiques, qui vont être suivies sur toute une multitude de facettes de leurs habitudes de vie. Et là, on va aller chercher avec ça des données sur des facettes de santé qu'on n'aurait pas été capable de relier auparavant sur la baisse de risque de maladies. Comme par exemple, si on prend un exemple concret, dans le quatrième livre, j'ai un chapitre au complet sur la prévention de la démence et de l'Alzheimer. OK. On n'entend pas beaucoup parler de la prévention de la démence et de l'Alzheimer. Pourtant, c'est quelque chose de très, très problématique. L'Alzheimer va toucher 10 % des gens à 65 ans, 35 % à 85 ans. 35 % à 85 ans. Oui, c'est énorme. Et on est capable, et bon, puis on a démontré au cours des dernières années, entre autres, que l'alimentation peut réduire les risques d'à peu près 50 %, l'activité physique aussi. OK. Donc, les risques de démence et d'Alzheimer sont très, très, très alignés, en fait, avec la qualité de nos habitudes de vie. Hé, Seigneur, c'est des sujets passionnants. Dr. Simard, on aura l'occasion de dire, venez chaque semaine. Donc, tous les mercredis, vous allez être là avec nous pour nous parler de la lutte contre le vieillissement. On va revenir sur vos livres aussi. Comme vous le disiez, c'est votre quatrième. Fait qu'on va parler des trois autres avant, parce qu'ils sont toujours disponibles. Oui, oui, tout à fait. Alors, bien, merci, merci pour cette première chronique. Puis, on se retrouve, bien, donc, mercredi prochain. Ça a été un grand plaisir, Daniel. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada